Il était une fois, dans un royaume paisible, une guerre. Les pauvres princesses de leur voile vêtue étaient la cible de gueux à l'esprit obtus. Quand les pieux chevaliers étaient fort occupés, les vilains débattaient dans leur cercle huppé. Mensonges et mensonges et présages mauvais dans des débats d'idées de cerveau mal lavés, écoutez. Elle parle, Aurore Berger, parle d'hypersexualisation de l'enfant. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que déjà tout petit, on fait comme si... Enfin, vous connaissez le sens du voile qui est de cacher les cheveux qui rappellent le pubis, enfin des choses. Bon, tout ça me paraît effectivement insupportable dans une société. Pour ceux qui ne comprennent pas le contexte de cette vidéo, cette discussion prend part suite à l'ajout polémique d'un article dans le projet de loi contre le séparatisme. Cet article interdirait aux femmes mineures « Le port du voile dans l'espace public ». C'est alors que Gérard Leclerc, en plein plaidoyer pour cet amendement, impute des motivations lâches à tous les musulmans. Comparant les chevets et le pubis, il nous fait comparer au tribunal télévisé. On a un peu tout entendu au sujet du voile. C'est un étendard de l'islamisme. C'est un signe de soumission de la femme envers son mari. Tout habit ou vêtement qui signifierait pour les mineurs l'infériorisation de la femme. C'est un signe d'endogamie. La voile n'est pas le symbole de la liberté ou de la soumission des femmes. C'est pas le problème. C'est un choix personnel. Le problème, c'est l'endogamie. Mais là, c'est une première. Alors évidemment, ce que dit Gérard Leclerc, c'est un ramassis de foutaises. C'est absent des sources classiques de l'islam. C'est absent de l'imaginaire des masses musulmanes. Mais d'où est-ce que sort cette idée, sauf de son imaginaire déchaîné, imaginaire à crêle fourchon sur son naturel qui revient au galop ? Ça, on a l'habitude. Mais ça nous permet d'analyser un phénomène intéressant. Cette obsession de trouver la signification qui se cache derrière ce voile qui fâche. À cette époque où d'année en année, les critères de mode s'allègent et s'affinent, qu'est-ce qui fait que des femmes civilisées s'accrochent autant au foulard si dépassé ? C'est qu'il doit y avoir un poil de symbolisme derrière. Face à ce florilège d'interprétation, la première remarque que je pourrais émettre, c'est quand bien même le voile aurait été porté pour toutes ces raisons qui ont été mentionnées. Cela n'implique pas que les femmes aujourd'hui le portent pour cela. Le même phénomène existe en linguistique. Il faut différencier l'étymologie de la définition du mot. Et les exemples sont nombreux. Le travail désignait à l'origine un instrument de torture à trois pieux qui servait à immobiliser les esclaves paresseux. Mais il serait ridicule d'insinuer que le travail tel que compris aujourd'hui désigne un acte de torture. Mais il désigne l'ensemble des activités humaines organisées en vue de produire ce qui est utile. De la même manière, même si le voile était porté pour une raison X ou Y, l'interdire aujourd'hui n'aurait de sens que si 1. Les personnes le portent toujours pour les mêmes raisons. 2. Les motifs à la base justifient l'interdiction. Et ça, on va y venir. Le point suivant, c'est que même si on accepte son interprétation, alors le voile est utilisé justement pour empêcher la sexualisation et non pas son contraire. Et l'idée de la sexualisation d'une fillette n'est pas si absurde que ça. On retrouve des études menées par le sexologue Ray Blanchard qui indiquent qu'un tiers des hommes ressentiraient de l'attirance pour les femmes dès un très jeune âge. On atteste également certaines productions controversées de ces dernières années comme le film Cuties produit par Netflix qui met en scène des garçons et des fillettes très sexualisées dans des concours de danse. Mais en plus, c'est une chose admise en France que les enfants très jeunes peuvent être amenés à penser au sexe. C'est pour ça qu'on met en place des cours d'éducation sexuelle dès l'école primaire et c'est pour ça que l'âge de consentement minimum est de 15 ans et non pas 18 ans. Et c'est un âge qui sera peut-être amené à être revenu à la baisse dans les années à venir. Maintenant, malgré tout, cette interprétation est tout à fait farfelue et ne s'appuie sur rien. On retrouve deux versets dans le courant qui mentionnent le voile et à chaque fois, aucune mention d'endogamie, aucune mention de pubis, mais plutôt, le premier verset nous dit « Ceci est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs » et le second verset nous dit « Cela afin qu'elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas opportunée ». Les grands exégètes sont tous formels de dire que le premier verset désigne les tentations naturelles qui peuvent apparaître entre l'homme et la femme. Cette manière de faire est plus pure car elle permet d'assainir les relations entre les hommes et leurs consœurs. L'homme se couvre du nombril au genou et baisse le regard tandis que la femme se voile. Le second verset désigne le fait d'être reconnu et d'être démarqué des esclaves afin de ne pas être dérangé. Le célèbre exégète Ibn Kassir nous rapporte qu'il y avait à Médine à l'époque de la révélation de ce verset des pervers et des simples d'esprit qui se cachaient la nuit dans les lieux où les femmes allaient pour répondre aux besoins de la nature. Lorsqu'une femme venait sans le voile il pensait qu'elle était esclave et se permettait de l'opportuner. Lorsqu'une femme venait voiler il comprenait d'elle qu'elle était libre et donc il la laissait tranquille. Le voile a donc été rendu obligatoire à toutes les femmes musulmanes afin qu'elles soient reconnues et qu'elles soient laissées en sécurité. Le voile islamique libéra donc la femme. Bien sûr je suis conscient que ces explications seront loin d'être satisfaisantes pour nos héros de plateau télé mais elles ont le mérite d'être justes et corroborées et non pas montées de toutes pièces comme un château de cartes que l'on pourrait renverser. Pour finir il y a des différences claires entre les valeurs de l'islam et les valeurs modernes ça nul ne peut le nier. L'homme moderne matérialiste pour reconnaître l'humanité de sa sœur a besoin d'un signe physique une poignée de main le matin à 8h. L'homme de l'islam lui valorise l'intérieur sous ce corps éphémère se trouve bien un cœur. Des moyens qui diffèrent pour de mêmes intentions cessons le chantage à la peur on connaît la chanson si pour atteindre mon seigneur vers cela je dois cheminer dis-leur je préfère être un obscurantiste qu'un illuminé et pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...